Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis. Et en ce jeudi 15 décembre 2022, 15h58, heureux de vous retrouver sur YouTube en ces temps difficiles. Et préparez-vous, ça va être encore pire très bientôt. On se dirige probablement vers cette troisième guerre mondiale qui est annoncée depuis tellement longtemps. On a appris hier que les Américains voulaient envoyer des missiles patriotes à l'Ukraine. Et là, la Russie met en garde contre les conséquences d'un tel acte si les États-Unis envoyaient. Et on le sait, hier, je vous ai partagé cette nouvelle qui nous apprenait, qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès de faits, d'avancées au niveau des armes nucléaires russes. Et là, dans le contexte de la tension qui grandit, la Russie a mis en garde jeudi contre les conséquences. Et oui, si les États-Unis envoyaient le système de défense aérien Patriot, comme nous le rapportait l'Associated Press hier, L'Ukraine a pressé les États-Unis et ses alliés de fournir des armes plus avancées pour contrer les missiles russes qui ont détruit une grande partie de l'infrastructure critique du pays, y compris ses installations énergétiques. L'hiver s'en vient, on le sait, ça va être critique. Cette crise-là, ce conflit-là, cette guerre, rappelez ça comme vous voulez, ça fait déjà huit ou neuf mois. Et cet hiver, ça va être toute une période difficile à traverser pour ces gens-là. Comment ça va se terminer, je ne sais pas. On le sent, il y a beaucoup, beaucoup de tensions. Pendant ce temps-là, on nous prévient de la mer, de toutes les crises économiques, on le sait ici, ensemble, la Freedom News Network, que toutes les planètes sont alignées pour que l'inévitable arrive, que tout s'effondre. Et c'est une question de temps. On le voit, elle a fait d'encore augmenter ses taux. Son taux directeur hier, et elle n'a pas fini de les augmenter. La crise économique est en train de s'installer, de s'enraciner. Les pertes d'emploi se multiplient. L'inflation augmente. On est dans une période, un moment... La stagflation, c'est le moment où l'économie est vraiment au ralenti et l'inflation ne cesse d'augmenter. C'est la misère qui se pointe. Et le grand économiste, le célèbre Nouriel Roubini nous prévient qu'on est devant l'inévitable. Devant, probablement, une profonde récession économique et d'une crise financière d'envergure sur un fonds d'éclatement, de bulles d'envolée du coût de l'emprunt et d'érosion du pouvoir d'achat, nous prévient le célèbre économiste Nouriel Roubini. Préparez-vous. La dette totale est passée de 200% du PIB en 99 à 350% en 2021. Ce ratio est de 420 dans les économies avancées. Imaginez-vous, ça veut dire qu'on dépense. Il y a encore plus de corruption. On dépense encore plus pour des folies d'infrastructures qui ne servent à rien, nous dit M. Nouriel Roubini. Donc, ça va mal. Tu as beaucoup de fonds d'investissement zombies qui sucent tout l'argent de la Fed. La Fed continue d'imprimer à des rythmes magiques. De l'argent qui sort de, on ne sait pas où. La crypto-monnaie est en train de s'effondrer. Les scandales sont en train de s'empiler. Les trilliards sont en train de disparaître. C'est certain que ça sent, ça sent vraiment mauvais, pire que jamais, nous dit Roubini. Je vous laisse ça dans la boîte de description, ces deux articles-là, très intéressants, qui nous démontrent une fois de plus qu'on a raison de s'inquiéter ici depuis un bon bout de temps. La fin est proche. Probablement la Troisième Guerre mondiale est proche. L'effondrement de la société. Tout est probablement en train de se préparer, tout va dégringoler en même temps. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501